Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous parler de quatre romans adultes. Je vais commencer donc par combat et métamorphose d'une femme d'Edouard Louis. Donc Edouard Louis on le connaît depuis la sortie donc de son roman en finir avec Eddy Belgueul qui avait fait beaucoup parler de lui où en fait il revenait donc sur toute sa jeunesse dans cette famille et ce milieu social dans lequel il ne se retrouve pas en fait et il avait donc tout ce recul sur sa vie et et en fait comment il a fait pour sortir de ce milieu. Depuis dans tous ses autres livres donc il prend comme ça des moments de sa vie ou des personnes de sa vie pour en parler et pour essayer de comprendre en fait soit leur relation et oui quelles influences il y a pu y avoir pour pour avoir cette vie en fait. Donc dans combat et métamorphose d'une femme il là il parle de sa mère dans son précédent roman il parlait de son père où il parlait de leur relation mais aussi de la vie de son père et et de comment donc la politique certaines réformes sociales avaient des conséquences directes sur sa vie et donc sur sa vie à lui aussi puisque c'était son père donc voilà ça découle. Là donc on est toujours dans cette même veine il il parle aussi donc de sa mère et de comment certains certaines périodes de sa vie ont été importantes donc dans la vie de femme de sa mère. J'ai trouvé ça très très bien et très très beau là pour le coup je trouve qu'il y a un très beau regard sur cette sur cette mère sur cette femme. Je trouve qu'il est très fort pour ça pour prendre ce recul à cette distance et et analyser la vie de personnes très proches comme ça et là j'ai trouvé ça très beau c'est de de voir la femme à travers les yeux de l'enfant en fait il ne voit plus que pas que la mère mais mais maintenant il arrive à voir la femme et à comprendre en fait pourquoi sa mère était comme ça moi je trouve ça très intéressant en fait il me fait un peu penser et c'est vrai que je l'ai entendu aussi dans les médias à Annie Ernaux en fait qui est aussi une odeur une auteur que moi j'adore et et voilà où en fait ils ils prennent leur vie mais ils ont vraiment une distance un recul sur sur tout ça et je trouve que ça en fait des livres vraiment très intéressants je vous invite vraiment à le découvrir si ce n'est pas encore fait et et voilà le deuxième roman dont je voulais vous parler donc c'est l'ami de Tiffany Tavernier je ne sais pas si vous l'avez vu mais je crois que c'est la semaine dernière j'ai diffusé un petit post sur facebook où je parlais donc du prix des libraires 2021 il y a la sélection donc des cinq finalistes qui est sorti il y a quelques semaines et il y a plusieurs livres dedans dont je vous ai déjà parlé donc à savoir livre Maria de Julia Carninon il y a aussi héritage de Miguel Bonnefoy il y a ce qu'il faut des nuits de Laurent Petit-Mangin et il y avait donc l'ami de Tiffany Tavernier et il y a aussi un autre roman qui s'appelle le dit du mistral d'Olivier Macbouchard si je dis pas de bêtises qui est aussi à la médiathèque mais que je n'ai pas encore lu donc j'ai décidé de continuer à lire les livres de cette sélection parce que pour l'instant ce sont que des romans qui m'ont plu et l'ami est aussi très très chouette donc là on se retrouve dans la vie donc de Thierry donc il vit avec sa femme à la campagne on sent qu'ils vivent dans un endroit très isolé et ils sont ils sont vraiment amis avec leurs voisins ils ont tissé une vraie relation ils sont très très proches sauf que un matin Thierry se lève et là il s'avère qu'il y a le GIGN qui encercle la maison des voisins et en fait il va découvrir que son voisin était un pédophile serial killer donc c'est un peu le choc pour lui et dans tout le roman en fait on on revient bah sur sa relation justement avec cette amie et et puis bah à la fois envie d'y croire pas d'y croire et puis bah toutes les conséquences que ça peut avoir bah sur sa vie de couple voilà c'est c'est très très bien fait alors bah oui c'est assez prenant psychologiquement parce que bah on n'a pas envie que ça nous arrive obligatoirement mais vraiment je l'ai lu d'une traite j'ai trouvé ça très très bien fait et et bah je pense que le choix va être très très dur parmi cette sélection bon moi j'hésiterais entre livre maria et et puis héritage mais pour l'instant ce ne sont quand même que des bons romans que je vous conseille de tous découvrir le troisième roman dont je voulais vous parler c'est un premier roman c'est le démon de la colline au loup de dimitri rochambori alors ce roman je vous préviens ce n'est pas pour les âmes sensibles c'est assez dur en fait on se on se retrouve dans la vie de duc c'est lui le narrateur principal en fait il il nous il nous raconte en fait sa vie on découvre que là il est il est en prison et en fait il revient sur les raisons donc de de cet emprisonnement c'est vraiment une plongée dans l'horreur familiale et sociale on a tout on a la maltraitance l'alcool l'inceste puis les placements pour finir dans la rue la drogue et puis beaucoup beaucoup de violence mais par contre j'ai trouvé que c'était mais super bien écrit il ya vraiment un style il a vraiment son style on est on est vraiment dans la tête bas donc de 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 ce jeune homme on sent quand même bien perturbé et donc c'est écrit assez assez brutalement je dirais et il n'y a pas de ponctuation n'a pas de virgule en fait on n'a que des points moi c'est une très très bonne surprise et malgré ce sujet qui peut être vraiment difficile je dirais quand même que c'est un coup de coeur vraiment et moi je vous invite à le découvrir vraiment très très chouette en plus j'ai tout je trouve que la couverture est très très belle aussi donc voilà et pour finir un tout petit livre mais que j'ai pris beaucoup beaucoup de plaisir à lire et pour le coup qui amène beaucoup de douceur par rapport aux livres précédents donc c'est aller aux fraises d'éric plamondon alors éric plamondon on en a beaucoup parlé quand son livre takawan est sorti où il revenait c'est un auteur québécois oui je l'ai pas dit il revenait donc sur l'histoire des indiens au québec après moi j'avais beaucoup aimé son autre livre qui s'appelait oyana ou en fait c'était une femme qui écrivait une lettre à son mari au moment où etéa s'est arrêté et en fait elle revient sur toute sa une partie de sa vie cachée en fait qu'elle a caché à son mari et surtout pas pour lui dire qu'elle faisait partie donc de théâtre et c'était mais très très bien fait très bien écrit vraiment si vous l'avez pas lu je vous invite à lire et là donc dans aller aux fraises on retrouve ce style moi j'adore vraiment comment il écrit alors là en fait c'est divisé en trois petites histoires ça pourrait vraiment être comme des nouvelles en trois histoires indépendantes mais en même temps je trouve que ensemble elle crée vraiment quelque chose de très joli on se retrouve donc dans la une relation père fils et et c'est ce moment où en fait on est à la fin de l'adolescence où c'est le dernier été avant que le fils parte pour continuer ses études et donc on voit toute cette période là passer j'ai trouvé ça mais très beau on sent donc cette bah c'est la douceur de l'été là avec les derniers moments avec les amis de lycée avec le bal de fin d'année tout ça et puis petit à petit on rentre dans l'automne et on imagine très bien donc les couleurs automnales au Canada pour finir donc avec l'arrivée de l'hiver et toute cette neige et en fait il ya un peu un mélange d'histoire du père du fils c'est très court mais très beau très doux et puis j'ai beaucoup aimé parce qu'il ya beaucoup de d'expressions donc québécoises beaucoup de vocabulaire québécois on parle de chum de blonde de char et c'était c'est vraiment une petite lecture très très plaisante et vraiment un auteur à suivre moi c'est et en tout cas maintenant éric clamandon fait partie de mes auteurs à suivre voilà voilà donc c'est terminé pour aujourd'hui j'espère que ça vous a plu donc là je vais diffuser la nouvelle liste des livres de la sélection de livrez vous donc si vous êtes intéressés pour la recevoir n'hésitez pas à me contacter ou à passer à la médiathèque pour que je vous l'envoie par mail donc c'est fini pour aujourd'hui je vous dis à très bientôt au revoir et Sous-titrage ST' 501 ... ...